Hello les végeants, vous l'aviez réclamé plus d'une fois, aujourd'hui, on va faire les tomates farcies en version végane. Des fois, je fais des trucs comme ça, je me renseigne sur internet, et là, quand j'ai cherché quel était le plat préféré des Français, ou en tout cas, quel était l'un des plats préférés, il y avait le couscous et il y avait aussi les tomates farcies, à ma grande surprise. En version pas végane, je n'étais pas une très grande fan, mais là, j'avoue que ma version, je l'aime beaucoup. C'est donc un plat complet et gourmand, avec un riz qui est cuit au four, avec la tomate, le bouillon de légumes. Par-dessus, on a des belles tomates farcies, aux protéines de soja texturées, avec la petite croûte croustillante, et à cœur, c'est moelleux, c'est tendre. Et avec tout ça, vous avez un plat merveilleux ! Pour qu'il y ait un bon ratio farce-tomates, vous prenez des belles tomates, vraiment, vous vous lâchez, vous pouvez même prendre des tomates cœur de bœuf, par exemple. Petit conseil aussi, ne conservez pas vos tomates au frigo, parce que ça rend la chair farineuse, donc vous les mettez bien à température ambiante. Pour les tomates farcies, il faut quand même qu'elles soient mûres, mais fermes, voilà, pas qu'elles soient trop molles, parce que sinon, elles vont se déliter à la cuisson, c'est pas ce qu'on veut. On va donc couper le haut du chapeau, pour pouvoir gratter ensuite la chair, et avoir un beau contenant. Pour les tomates, vous utilisez un couteau à dents, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que sinon, ça a tendance à mal couper, vous écrasez la tomate comme ça. Là, on va prendre une belle cuillère à soupe, parce que ce sont des grosses tomates, mais si vous avez des petites tomates, vous prenez une petite cuillère à café, ou même une cuillère parisienne, il y en a qui utilisent ça. Et on va gratter la chair. Alors bien sûr, on garde la chair, elle va nous servir à la cuisson du riz. Rien ne se perd, tout se transforme ! Alors selon les tomates, gardez quand même les cloisons entre les pépins, pour que ça se tienne, parce que sinon, ça peut s'effondrer à la cuisson. Pour la tomate, je garde tout, les pépins, le jus, sauf le petit pédoncule, là, le petit trou de balle vert. Ça, vous me le virez, c'est dur, c'est pas grave. Maintenant, on va saler l'intérieur de la tomate, et aussi le petit chapeau, pour laisser dégorger le jus, pour pas que l'intérieur, il soit trop flotteux. Et on s'applique, hein. On n'en met pas trop, mais quand même, je sais que cette information est très vague, mais écoutez, on fait un petit peu à l'oeil aussi, je ne peux pas non plus vous donner des grammages de sel pour chaque tomate, il faut que ça soit recouvert, puis de toute façon, il y a du sel qui va partir avec, quand ça va dégorger, donc ce ne sera pas trop salé, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les chapeaux face contre la partie tranchée, et les tomates à l'envers, pour qu'elles dégorgent justement, sur une petite assiette, sur votre planche, comme vous voulez, et comme ça, le temps qu'on s'occupe de la suite, elles vont travailler, ça prend environ 15 minutes, ce sera très bien. Pour les tomates farcies, il y en a qui utilisent de l'oignon, alors moi je trouve que l'échalote, ça va bien, c'est un petit peu sucré comme ça, mais bien sûr, il faut utiliser un gros oignon à la place. On les émince. Pour le liant, on va utiliser un classique, du pain de mie mouillé. N'ayez pas peur, ça va très bien, ça fait la structure. On va le couper en petits carrés, on va le faire tremper dans du lait végétal non sucré, pendant environ 5 minutes, après on presse, et comme ça, ça va agglomérer nos petites protéines de soja texturées. On en profite pour préchauffer notre four à 180 degrés. En parallèle, on lance les échalotes en cuisson avec de l'huile d'olive pendant 5 minutes sur feu moyen doux. Pour apporter du goût avec les protéines de soja texturées, on va utiliser du miso brun, de riz ou d'orge, comme vous voulez. On le trouve facilement en magasin bio généralement, ou même en épicerie asiatique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger avec l'eau bouillante. Comme ça, il sera déjà dilué, ce sera plus facile à incorporer. Et avec le bouillon du miso brun, je vais aussi utiliser du tamari ou de la sauce soja, encore une fois, pour apporter du goût du côté salé. Et pour contrebalancer ce petit côté sucré ou mani qui est apporté par le miso et le tamari, je rajoute un petit peu de vinaigre de cidre, comme ça, l'équilibre est bien rétabli. Pour les protéines de soja texturées, vous les prenez surtout bien fines, comme ça, très petites. Là, pour la réhydratation, ça va un petit peu dépendre des marques. Moi, je me fournis chez mon partenaire Koro, chez qui vous avez toujours moins 5% avec le code LAPETITOKARA. C'est le même calibre de protéines de soja texturées que j'utilise dans ma recette phare des lasagnes à la bolognaise, que vous adorez et que vous m'encensez pour cette recette. Si vous ne l'avez toujours pas faite d'ailleurs, essayez-la cet été. Elles sont très bien, elles n'ont pas un goût désagréable, elles sont neutres, elles se tiennent bien, elles ne sont pas caoutchouteuses non plus. Moi, je les adore, comme leurs protéines de pois d'ailleurs chez eux, qui sont vraiment très sympas. Je vous laissez environ 5 minutes que toute l'eau s'évapore, les protéines de soja texturées, elles doivent griller comme ça, un petit peu à la poêle, on ne veut pas que ça soit non plus trop mou. Pendant que les PST grillent un petit peu, on va s'occuper des derniers éléments de la farce. Déjà, vous prenez des herbes fraîches, du persil si possible, on va le hacher, ça va apporter un petit peu de fraîcheur. Nos PST sont prêtes, on les laisse de côté, et maintenant, on va égoutter notre pan de mie, et on va le presser un petit peu, enfin même pas un petit peu, vous le pressez bien, pour ne pas, encore une fois, qu'il y ait de surplus de lait cette fois-ci. On obtient une petite poate de pan de mie, mi sèche, mi humine. On verse tout dans un saladier, avec les protéines de soja, le persil, une gousse d'ail pressée. On termine avec la levure maltée et du piment d'Espelette. La levure maltée, c'est pour assécher un petit peu l'ensemble et apporter du goût. Et le piment d'Espelette, parce que ça va bien avec ! Et maintenant, on remue, on mélange bien, ça peut prendre un petit peu de temps, le temps que tout s'agglomère. Et si tu as les mains propres, eh bien n'hésite pas, fous les mains dedans, parce que ce sera plus rapide, je t'assure, pour mélanger, parce qu'avec la cuillère, c'est quand même un petit peu plus long, et comme ça, tu peux bien presser. On dresse le plat avant de l'envoyer au four. Pour le riz, je suis partie sur du riz Camargue, comme ça, on reste plutôt local, même si j'habite dans le 40. Et on ajoute l'huile d'olive, la chair des tomates qu'on avait réservée, du bouillon de légumes en poudre, et de l'eau tiède. Si vous êtes un peu foufou, vous rajoutez du piment d'Espelette. On remue. Alors pas de panique, oui, il y a beaucoup d'eau, mais c'est fait exprès, il faut quand même que le riz cuise. Si on n'en met pas assez, sinon il est trop sec. Et là, ce qu'on va faire, on va farcir nos tomates. Pendant ce temps, nos tomates ont eu largement le temps de s'égoutter. Et là, ce que vous faites surtout, c'est que vous tassez à chaque étape. Parce qu'on ne va pas se mentir, les tomates farcies, c'est un peu la farce le meilleur. Surtout celle-là ! Selon la taille de vos tomates et la quantité de farce, vous pouvez plus ou moins faire des dômes. Alors moi, je vous le dis, j'adore quand il y a des gros dômes, ça veut dire qu'il y a plus de farce ! Ce que j'aime bien faire, c'est ne pas mettre les chapeaux tout de suite. On va les mettre au bout de 20 minutes, donc pour que ça grille, il y en a qui vont mettre de la margarine. Bon, habituellement, c'est du beurre, mais de la margarine avec de la chapelure. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans le thème, piment d'espelette et huile d'olive. On en met une petite goutte généreuse ! On dispose dans le plat, cale bien, hop ! On enfourne pour 40 minutes, mais surtout à mi-cuisson, vous n'oubliez pas de rajouter les chapeaux, vous pouvez les mettre un petit peu en décalé pour que ça continue de griller un petit peu sur la croûte. Et dodo ! Et au bout de 35-40 minutes, c'est prêt ! Oh ! Oh putain ! Il y a beaucoup de vapeur parce que le riz a cuit. Regardez-moi ça ! Regardez comme c'est mignon ! A la sortie du four, ne sois pas trop pressé, ne fais pas l'erreur de te brûler avec la tomate chaude, tu sais que ta langue ne va pas apprécier, donc tu attends, je dirais, environ 15 minutes déjà. Après, elle se mange aussi très bien, plutôt tiède, froide, après une heure, c'est aussi très très bon. Je suis vraiment très fière de cette recette, alors j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à varier les légumes, vous pouvez prendre, vous savez, la petite courgette ronde, farcir des aubergines, des poivrons, voilà. Alors pour ces légumes, il faudra, je pense, quand même, les précuire un petit peu à la vapeur, parce que ça ne réagit pas comme des tomates. Amusez-vous avec cette farce, vous m'en direz des nouvelles, j'attends avec impatience ! N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, la.petit.ocara, je pense que tu vas me trouver ! Et vous connaissez la fin, pensez à vous abonner, à farcer, et on se dit à bientôt pour une aventure dégale ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501